Pour la suite de l'analyse microéconomique d'un marché en concurrence pure et parfaite, la production qui maximise le profit est donnée par la rencontre entre la recette marginale et le coût marginal représenté par cette courbe-là. Et pourquoi le prix est égal recette marginale, recette moyenne en concurrence pure et parfaite ? Parce que tout simplement le prix à court terme est fixé par l'offre et la demande sur le marché et donc la recette marginale, c'est ce que l'entreprise reçoit à la vente de la dernière unité, c'est-à-dire ce que le client paye, à savoir le prix. Et la recette moyenne est égale au prix également parce que la recette moyenne, c'est en fait la recette totale, c'est le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes divisé par la quantité vendue. Et donc ça doit faire le prix. Le chiffre d'affaires est représenté par la quantité fois le prix. Donc ça fait toute cette surface-là. Et si on réduit le coût, le coût en fait c'est la quantité fois le coût moyen d'une unité vendue. Ça fait le coût total supporté par l'entreprise. Donc ça, ça fait les coûts et ça, ça fait le profit de l'entreprise. J'avais reçu une question par rapport à ce schéma parce qu'auparavant j'ai présenté le profit dans ce cadre-là, ce demi-cercle en fait, ça représente le profit. Et si l'entreprise en fait met sur le marché cette production, on devrait avoir cette partie-là comme profit. Et la question était pourquoi dans ce graphique on intègre cette surface-là au profit, alors que normalement ça devrait être que cette partie-là. La réponse à cette question est simple. Les graphiques que vous voyez ici en fait sont tracés à main levée. Ce n'est pas des graphiques qui viennent des statistiques ou quelque chose de pratique. Et donc vous voyez par exemple ce petit rouge dans le cercle, ça aurait pu être plus grand si par exemple le coût moyen ou bien cette courbe est tracée à côté du coût marginal. Ou bien le coût marginal est tracé un petit peu décalé vers le coût moyen. Ou bien cette partie des courbes aurait pu être plus proche de l'axe ici. Enfin bref, on aurait pu avoir par exemple des courbes où ce qui sort de ce cercle en fait est compensé par le rouge dans le cercle. Maintenant il faut comprendre que dans un marché en concurrence pure et parfaite, sur le long terme ce profit va s'annuler. Parce qu'il y a deux conditions, l'atomicité et l'inexistence de barrières à l'entrée. Cela va faire en sorte que là où il y a du profit, il y aura des entreprises installées. Donc elles vont se concurrencer entre elles et avec la loi de l'offre et de la demande, le prix va baisser jusqu'au moment où il n'y aura plus de profit à faire. Maintenant il reste à savoir la différence qu'il y a entre cette analyse et l'analyse dans un marché en concurrence monopolistique. Merci.